Salut tout le monde c'est Fils le Brasseur Aujourd'hui je suis super heureux, je viens de recevoir un nouvel équipement Mon Glicol Pack pour mon grandfather Le Glicol a été fait au Québec C'est une compagnie québécoise qui le fait Disponible au Brasseur en ligne et en magasin Si vous voulez le voir plus en détails, vous pouvez toujours se rendre au magasin Et ça va me faire grand plaisir de vous le montrer Super excité, je vais pouvoir enfin contrôler ma température parfaitement Je sais pas si on se rappelle, j'ai déjà fait la petite vidéo Que je modifiais une glaciaire pour mettre de l'eau avec de la glace Pour refroidir ma double paroi Pour pouvoir faire des tests Pour l'occasion, moi j'ai modifié une petite glaciaire comme ici Pour pouvoir mettre ma glace Je vais vous expliquer c'est quoi que j'ai fait pour aider à refroidir avec ça ici Et c'était pas très très concluant Alors j'ai trouvé un nouveau fournisseur pour le Glicol Des systèmes de réfrigération pour refroidir les fermenteurs J'ai différentes grosseurs, j'en ai des petits, des moyens, des gros et des très 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 gros Fait que tout dépendant de la grosseur que vous avez besoin Ça va me faire grand plaisir de vous faire une soumission Mais c'est quoi un Glicol Pack et à quoi ça ressemble ? On va voir ici le nouveau Glicol Pack que j'ai On met un liquide qui s'appelle du glycol avec de l'eau C'est un genre d'antigel Ça va refroidir et on peut décider de la température qu'on veut y mettre Tout le long qu'on va travailler avec On peut monter ou descendre la température Et mon grandfather a un contrôle indépendant avec une petite pompe Fait qu'on branche ça, on vous montre c'est quoi la nouvelle bébelle Si vous vous posez la question, présentement c'est mon petit Glicol Pack Ici on a le réservoir à Glicol Fait qu'on va rajouter du Glicol à 23% plus 66% d'eau Pourquoi on va rajouter de l'eau ? C'est pour le rendre un petit peu plus liquide Vu que c'est du Glicol pur que j'ai ici On a la petite natch ici qu'on peut passer nos câbles pour nos pompes Moi j'ai rajouté un petit bout de tuyau entre les deux Je trouvais ça juste plus facile pour l'utilisation Par la suite on a la sortie d'eau du Glicol Qu'on va aller ici et l'entrée de l'autre côté On va aller chercher le Glicol, on met le Glicol et l'eau Propre et laine Glicol Un gallon On va mettre ça ici Et on va rajouter notre 7 litres d'eau Qui a déjà été calculé, bien entendu d'avance Par la suite on replace notre petit couvert Dessus on s'assure que notre fil est toujours à la même place On branche notre unité dans le mur, ça révolte et on fait power Alors notre Glicol a été à 28 présentement, on peut le modifier Et il nous donne aussi la température qu'on a dessus Ici il nous dit qu'on est apparemment de refroidir Ça fait que le compresseur va démarrer pour commencer à refroidir notre Glicol Ça fait que présentement le Glicol est en fonction On va le laisser refroidir jusqu'à la température qu'on a besoin Puis par la suite on va pouvoir commencer à refroidir notre Conicol Vous nous dites, c'est super cool ton Glicol Pack C'est vraiment le fun, mais à quoi ça sert ? On a une double paroi Que le Glicol va circuler alentour pour refroidir le contenant Qui est mon fermenteur conique de Conicol Si vous avez d'autres sortes de fermenteurs, il existe des coilles Je vous montrerai quoi, ça ici Un peu comme des coilles de refroidissement à immersion Qu'on plonge dedans, on fait passer de l'eau froide On peut faire la même chose en fermentation Ça veut dire qu'on mettrait ça ici dans notre bassin Et on sortirait avec du Glicol de chaque côté pour refroidir notre bassin Pour contrôler la température de fermentation, c'est vraiment important d'avoir une température vraiment précise C'est pour ça que dans les brasseries, dans les microbrasseries ou dans les grandes brasseries industrielles Ils vont contrôler le degré parfait Souvent un amateur, on va dire, mettez la pièce à 19 à 20 degrés Puis ça va être correct Théoriquement, c'est vrai Par contre, si on veut avoir un type très particulier de bière Puis on veut jouer dans les températures de fermentation C'est très important d'avoir un contrôle sur notre fermentation Le plus bel exemple que je peux vous donner, c'est une effet vasine Que si vous fermentez en bas de 20, vous allez avoir des clous de girofle En haut de 22, des goûts de banane Si on veut pas les goûts de banane, il faut absolument refroidir Certaines levers comme la US05 ont des grosses plages de température Qui t'a l'air à peu près n'importe quoi Puis on peut faire à peu près n'importe quel style avec Par contre, si on fermente plus bas ou si on fermente plus haut On a des goûts différents dans la lever Fait que c'est comme ça qu'on est capable de vraiment doser la lever Et d'aller chercher un bon degré qui va être capable de fonctionner Faut bien comprendre ce que je vous explique présentement Si la pièce est à 20 degrés puis je vous demande de courir sur place tout de suite Pendant 20 minutes, 1 heure, 1 demi-heure ou 3 jours Vous allez vous rendre compte que votre atmosphère proche ou votre température interne Va être plus élevée Pourtant, il fait juste 20 degrés dans la pièce C'est la même chose qui se passe dans la fermentation Les petits ouvriers, les petits leveurs vont travailler et vont dégager de la chaleur En dégageant de la chaleur, ils vont avoir chaud Ils vont dégager une odeur qu'on appelle un estère Et c'est cette odeur-là ou cet estère-là qu'on va boire Et qui va donner tout le profil de la bière Petit refroidisseur qui est à l'apprendre de refroidir évidemment On refroidit notre liquide qui est le glycol Qui va passer à travers les parois ou à travers d'un serpentin dans les autres fermenteurs Et on va maintenir une température constante Si vous voulez faire des lagers, c'est vraiment à la main Une petite machine que vous pouvez acheter pour le faire Parce que ça refroidit vraiment rapidement Un frigo va défaire l'atmosphère Puis va réduire la chaleur puis refroidir l'air Tandis que ça ici c'est vraiment un liquide qui va passer à travers C'est beaucoup plus rapide Le bel exemple que je peux vous donner Quand vous refroidissez votre mou Vous ne mettez pas votre mou dans un congélateur pour le refroidir plus rapidement Vous passez de l'eau à l'intérieur qui est plus froide Il y a un meilleur contact C'est pour ça que c'est meilleur un refroidisseur comme ça ici J'espère que vous avez apprécié Si c'est le cas, faites-moi le savoir Partagez en grand nombre Je suis tout le temps très heureux de vous lire en commentaire Et de répondre à vos questions Des fois c'est vous qui m'apprenez des choses Je peux me tromper Ça fait que ça me fait tout le temps un grand plaisir d'apprendre avec vous Si t'aimé le vidéo, fais-moi le savoir Oublie pas de t'abonner La petite cloche Pour rien manquer de ce que je dois faire Ça va t'avertir quand je fais des nouveaux vidéos Pis d'ici là on se voit dans une prochaine vidéo Peut-être qu'on pourrait changer le système en arrière pour ajouter les petites options Qui sait? Bye! Oublie pas... Oublie pas de... Pas des marines pour des marines Pas des marines pour des marines Cours le refroidisseur au glycol Hot! Sous-titrage ST' 501